Alors pourquoi c'est important de spécialiser ? Dans cette vidéo, je vais vous donner trois questions qui vont vous permettre d'y répondre car pour moi aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la spécialisation. On ne fait plus les choses comme tout le monde, ni un peu de tout. Il faut vraiment se spécialiser parce qu'il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vous explique ça. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne, appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre doigt. Comme ça, vous êtes notifié dès que je envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, si vous voulez laisser un commentaire ou un feedback, c'est juste en dessous que ça se passe. Laissez un petit commentaire et qu'on commence une conversation. Alors les trois questions à se poser, il faut dire qu'au départ, les questions de spécialisation, j'y comprenais moi non plus pas grand-chose. Donc j'étais vraiment, j'étais au tout début. Comme vous le savez, j'ai commencé à partir de rien. Je n'ai pas fait spécialement d'études en design. J'ai plutôt fait tout ce qui est économique, science éco exactement. Et donc, quand je me suis lancé dans le design, c'est parce que je savais au fond de moi que j'étais créatif, que j'avais envie de faire ça, que j'aimais bien le digital, c'était intéressant et tout. Et donc j'avais envie d'approfonder le sujet. Je voulais faire des sites web pour les entreprises au sens large. Mais il faut le dire aussi au départ, c'est que je voulais faire des cartes de visite. Je voulais faire tout ce qui est impression, tout ce qui est publicité, réseaux sociaux, enfin vous savez, tout l'offre 360 degrés qui n'a pas de sens pour moi aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes seul et que vous commencez, ça ne sert à rien de vouloir faire tout. Et comme tout le monde, c'est là que vous allez retrouver vraiment avec d'autres concurrents et ce n'est pas ça le but. Il faut vous différencier et pour se différencier, il faut se spécialiser. Je pense que j'avais déjà fait quelques vidéos là-dessus. Et donc aujourd'hui, je voulais vous donner trois questions qui vont vous aider à vous spécialiser justement dans votre activité de freelance web designer ou tout simplement designer. Donc là, les trois questions à se poser pour arriver à se spécialiser, à ne pas faire comme les autres, c'est la première, c'est de faire... J'ai mes petites notes là, au côté que je garde pour être sûr de ne pas me tromper. Donc la première question à se poser, elle est très simple, très basique. C'est qu'est-ce que vous aimez vraiment ? Voilà. Donc, dans tout ce que vous faites, dites-vous qu'est-ce que vous préférez faire, quelle est l'activité qui vous fait kiffer, quoi. Vraiment le truc où vous dites, waouh, j'ai fait ce projet, c'est trop bien, je suis fier de moi, le client est content. Parce qu'en plus, souvent, ce qu'on aime bien faire, on le fait super bien. Et donc, on a régulièrement un retour et donc, on se rend vite compte que, ok, peut-être que je ne ferai plus de l'impression parce que j'ai eu ça, ça, ça. Par contre, en web, là, je parle de mon expérience, posez-vous la question pour vous. Mais moi, je m'étais posé cette question-là aussi et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime bien faire ? Qu'est-ce que... Ben, moi, c'était le web et donc, je me suis dit, ok, je vais faire les sites web, je vais faire plus que ça. Et je vais arrêter de vouloir faire un peu de tout. D'ailleurs, c'était intenable, donc j'ai bien fait, j'en suis vraiment ravi. Et donc, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimez réellement faire ? La deuxième question, c'est quand vous avez cette réponse, est-ce que cette chose, vous êtes prête à la faire jusqu'à la fin de vos jours ? Donc, oui, dites-vous 30 ans, 40 ans, si vous êtes jeune et que, voilà, vous avez toute la vie devant vous, posez-vous cette question en second lieu. C'est quelle serait la chose que vous êtes prête à faire jusqu'à la fin de vos jours, le dimanche, en soirée, le matin, au petit-déj ? Vraiment, c'est le truc qui vous passionne, qui vous vraiment, à l'intérieur de vous, vous vous dites, ok, moi, je veux faire ça parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Eh bien, ça, c'est donc la deuxième question à se poser. Et la troisième, c'est, bien entendu, ok, il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce qu'on a envie de faire jusqu'à la fin de ses jours. Mais la troisième chose, et ça, c'est mon côté économique, enfin, science économique, rationnelle, qui monte à la surface, c'est, il faut trouver quelque chose qui rapporte, quelque chose qui est rentable, un secteur d'activité qui est rentable. Donc, si vous voulez vous spécialiser dans la création de cartes de visite, vous allez faire des cartes de visite, ok, mais pour qui et pourquoi et dans quel secteur d'activité, certaines personnes sont prêtes à mettre le paquet pour des cartes de visite qui sont hors du commun. Voilà, par exemple, ça, c'est un tout bête exemple, parce que vous savez bien, pour prendre des cartes de visite, aujourd'hui, il y a certains clients qui s'en foutent, ils vont se visiter à print, ils le font eux-mêmes. Et donc, du coup, il n'y a plus beaucoup de, il n'y a plus d'intérêt de faire un gros travail pour ce genre de client. Par contre, à côté de ça, il y a tout un type de client, et quand je dis tout un type de client, c'est énorme, c'est un marché énorme où vous pouvez percer avec une seule activité et qui vous passionne et qui vous fait passionner, qui vous donne envie vraiment de continuer là-dedans. Donc, ça peut être création de cartes de visite, création de site web, ça se parle de moi, ça peut être des logos, spécialisez-vous, faire que des logos, par exemple. Mais vraiment, que des logos, des identités visuelles, faites que des identités visuelles et trouvez un secteur d'activité dans lequel vous allez pouvoir vous faire un petit chemin et qui sera profitable pour votre business. Donc voilà, ce sont les trois questions qui, selon moi, vont vous permettre, j'espère, d'ailleurs si je peux vous aider, si vous avez d'autres questions, posez les commentaires et qu'on en discute, je répondrai et j'essaierai de vous aider dans cette démarche. N'hésitez surtout pas. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501